On l'a vu ce soir après le succès de la saison 1, c'était inévitable qu'il y ait une saison 2. On voit à quel point les tutrices se sentent responsabilisées, se sentent encore plus impliquées dans l'association et finalement grandissent plus vite. On entend une vraie maturité chez ces jeunes filles. Et puis pour les tutorés c'est formidable parce qu'elles ont des jeunes filles un peu plus âgées qui peuvent leur montrer la voie. On peut réussir dans le basket et on peut réussir ses études en même temps. Les deux ne sont pas incompatibles, c'est un exemple incroyable. Et moi ce que je dis c'est que le PB18, ce qu'il fait ici sur le basket féminin dans le 18ème, on devrait pouvoir le reproduire dans tout Paris, sur tous les sports. En tout cas nous on a envie de s'en inspirer à la ville de Paris. Nous on croit deux choses, on croit que ces Jeux Olympiques doivent être un accélérateur aussi de ce qu'on appelle l'éducation par le sport. C'est-à-dire comment le sport peut être un facteur de réussite. Et là il y a une démonstration incroyable, donc il faudra s'en inspirer pour Paris 2024. Mais aussi on voit que ces jeunes filles arrivent à avoir des parcours de vraies championnes. et qu'aujourd'hui on peut tout à fait espérer qu'on ait beaucoup de jeunes filles du PB18 qui jouent en équipe de France à la maison en 2024 et peut-être même ramener leur Olympique.